Les modèles de langage comme ChatGPT ou Lama sont capables de réaliser une grande diversité de tâches au travers d'une conversation avec un utilisateur. Cette vidéo s'intéresse à la possibilité d'utiliser ces modèles, par exemple dans des robots. L'utilisation des modèles de langage en tant qu'agent se traduit par la mise en place de ces modèles sous forme de joueurs ou d'agents dans un environnement. L'exemple le plus classique de cela est un modèle de langage qui contrôle un robot du monde réel qui perçoit l'environnement grâce à ses capteurs et peut y effectuer des actions comme se déplacer ou prendre des objets. En général, on lui donne une tâche précise à accomplir. Alors quel est l'intérêt d'utiliser un modèle de langage ici ? Cette utilisation est pertinente car en plus de sa capacité à tenir des raisonnements simples, le modèle possède aussi un certain nombre de connaissances sur le monde qui peuvent s'avérer utiles dans la résolution de la tâche. Ici par exemple, le modèle Mixtral nous déroule un plan d'action pour nettoyer du ketchup sur une table en bois. Il possède donc des connaissances qui peuvent s'avérer utiles dans la pratique pour un robot de nettoyage. Des récents travaux ont étudié cette utilisation des modèles de langage en les plaçant en tant que cerveau d'un robot assistant dans les tâches ménagères. Étant donné une instruction de l'utilisateur, le modèle de langage, Palm dans ce cas, propose des actions à effectuer. L'instruction est « J'ai renversé mon café, que faire ? » et Palm construit une liste de plusieurs actions en lien avec l'instruction. Ces actions proposées sont alors pondérées en fonction des capacités du robot et de son état. Par exemple, l'action « Essorer avec l'éponge » n'est possible que si le robot possède déjà une éponge. Et une fois pondérée, la meilleure action est alors prise par le robot. Et on recommence jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Ainsi, on peut penser que les connaissances générales du monde physique acquises pendant l'entraînement suffisent aux modèles de langage pour incarner un agent et agir dans le monde réel. Mais est-ce vrai ? On va voir, au travers du problème de l'ancrage, que ces connaissances ne sont en fait pas suffisantes. L'idée de ce problème de l'ancrage est qu'il y a une différence entre les connaissances livresques, théoriques d'un concept, et ces connaissances pratiques. Puisqu'en effet, les modèles de langage ont été entraînés à générer du texte à partir de régularités textuelles, ils n'ont ainsi pas eu la possibilité de manipuler et de se confronter aux concepts que l'on connaît, comme le fait un humain depuis sa naissance. Les connaissances du modèle ne sont pas ancrées dans la réalité. Par exemple, le concept de chaise pour un humain est très large, et s'est construit au travers de différentes situations pratiques vécues par celui-ci. Il a pu s'en servir évidemment pour s'asseoir, mais aussi pour bloquer une porte, monter dessus pour atteindre un objet en hauteur, etc. Il en a donc une compréhension flexible, applicable à un grand nombre de situations différentes. Les modèles de langage n'ont pas eu cette opportunité-là, et ont manipulé le concept de chaise qu'au travers de texte. Bien que le texte rapporte souvent une expérience du réel de la chaise, cela se fait de manière indirecte. Leur conception de chaise n'est ainsi pas ancrée dans le réel. On peut assez facilement mettre en évidence ce problème d'ancrage sur les modèles de langage les plus récents. On pose au modèle d'OpenAI O1 Preview le problème suivant. Mon four à pain mesure 100 cm par 100 cm, la porte mesure 30 cm de large, tandis que la baguette de pain mesure 60 cm. Comment faire ? Le modèle part dans des calculs justes et vraisemblables, mais qui n'ont pas de sens physique pour le problème posé. Sa conclusion est qu'il faut tenir la baguette de façon verticale, et la faire entrer en l'inclinant dans le four. Il passe totalement à côté de la solution la plus simple, rentrer la baguette sur sa longueur. Il y a donc un problème d'ancrage des concepts du monde réel, ce qui empêche les modèles de langage de pouvoir les manipuler de façon pratique. Leur utilisation en tant que cerveau de robot, comme vu en début de vidéo, est donc compromise. Mais il se peut aussi qu'on veuille employer ces modèles en tant qu'agent dans des environnements spécialisés, comme aux échecs ou dans un jeu vidéo. Là encore, le problème d'ancrage intervient. Après quelques parties, l'humain aura inconsciemment ancré plusieurs concepts relatifs aux échecs. Par exemple, il aura ancré le mot « avancer ». Il aura ainsi une certaine compréhension du mot « avancer » qui est propre aux échecs. « Avancer » implique ne pas pouvoir reculer pour un pion, prendre des risques, s'attendre à une réponse, etc. Au contraire, les modèles de langage n'ont pas eu l'occasion, durant leur entraînement, d'ancrer par l'expérience ces mêmes concepts. Il est beaucoup plus difficile de réaliser cet ancrage au moyen d'un apprentissage passif, sans expérimentation. Après avoir constaté ce problème d'ancrage, on se pose naturellement la question « peut-on y remédier ? » C'est-à-dire donner la possibilité à ces modèles de langage d'expérimenter, de manipuler et de se confronter à un ou plusieurs concepts afin de les ancrer dans la réalité. Une récente étude menée par le laboratoire Flowers de l'INRIA est précisément consacrée à cela. Elle propose une méthode, nommée GLAM, qui a pour but de faire interagir un modèle de langage déjà entraîné dans un environnement afin de réaliser un ancrage de ses connaissances à cet environnement. L'environnement d'étude est très simple. Il s'agit d'une grille sur laquelle l'agent peut se déplacer et dans laquelle peuvent se trouver différents objets dans certaines cases. On donne à l'agent une tâche, par exemple aller à la pâle bleue, et ce dernier se déplace case par case pour accomplir la tâche. L'intérêt d'utiliser un environnement simple est de savoir à l'avance quel ancrage il est possible de se produire sans être perturbé par d'autres formes d'ancrage plus complexes. Il est important de noter que, bien qu'on voit ici l'environnement sous forme visuelle, l'agent, et donc le modèle de langage, interagit avec une version textuelle de celui-ci. Les objets présents sont répertoriés au moyen de texte, ainsi que la tâche à effectuer et les actions prises. Ici, la tâche est d'aller sur la case de la balle rose, puis ensuite de prendre la clé. L'agent reçoit initialement l'état de la grille sous forme textuelle, qui est composée des positions des objets relatives à l'agent, par exemple la clé 3 cases devant. L'agent choisit alors une action qui est exécutée, donc ici avancée, l'état de la grille va changer. La clé est maintenant située 2 cases devant l'agent. Et ainsi de suite. L'agent prend une action, une nouvelle observation est envoyée, etc., jusqu'à l'accomplissement potentiel de la tâche. Et donc, en quoi consiste concrètement cette procédure d'ancrage ? On va laisser le modèle de langage interagir avec l'environnement, c'est-à-dire lui donner une tâche à faire, le laisser prendre des actions et lui donner une récompense qui traduit si la tâche a correctement été réalisée ou non. Et c'est cette interaction, répétée sur plusieurs milliers de tâches, qui va constituer l'ancrage du modèle dans l'environnement. C'est donc un surentraînement du modèle, puisque les paramètres sont modifiés, afin de réussir le plus de tâches possible. Il est intéressant de noter que cet entraînement n'est donc pas passif, contrairement au premier entraînement subi par le modèle, où ce dernier avait pour but de prédire le prochain mot de phrase extraite de corpus de texte d'Internet. Les résultats montrent que Flan T5, un modèle de langage open source, peut être surentraîné de la manière que l'on vient d'écrire et arrive à résoudre près de 90% des tâches dans l'environnement. Et avant cet entraînement, la version originale de Flan T5 n'arrivait à résoudre seulement que 11% des tâches. Alors on peut se poser la question, y a-t-il pour autant un ancrage ? Plusieurs expériences suggèrent qu'il y a effectivement un ancrage qui s'opère durant cet entraînement et que c'est grâce à ce dernier que l'agent arrive à résoudre la plupart des tâches. Premièrement, si on effectue cet apprentissage avec un modèle de langage Flan T5 qui est de base non entraîné, donc qui n'a pas subi le premier entraînement, le modèle résultant n'arrive à accomplir que 17% des tâches. La différence entre les 89% et les 17% de tâches accomplies vient des connaissances initiales acquises durant ce premier entraînement. Ces connaissances ont donc pu être utilisées, dans ce cas elles ont été adaptées à l'environnement ancré. On voit clairement qu'il faut à la fois des connaissances générales procurées par le premier entraînement, mais qu'il faut aussi que celle-ci soit ancrée pour avoir un bon taux de réussite, et ça c'est procuré par le second entraînement. Un autre indice qui montre qu'un ancrage a bien lieu est le fait que le modèle, après avoir interagi avec l'environnement, est robuste quant à la dénomination des objets présents sur la grille. En effet, durant l'interaction, le modèle de langage a pu voir différents objets dans l'environnement, comme des balles, des boîtes ou des clés. Et à l'évaluation, une fois cet entraînement terminé, le modèle arrive quand même à résoudre des tâches dans lesquelles cette fois des objets comme des chaises, des tables et des voitures sont présents. Mieux encore, il arrive à compléter des tâches dans lesquelles des objets inventés se trouvent, comme un Xolo ou un Dax. Cela montre que durant l'interaction, le modèle Flant T5 a vu une partie de son vocabulaire être changé. Les noms d'objets comme chaise, table ou voiture n'ont pas été modifiés, mais les mots comme avancer, tourner, devant, derrière, etc. ont maintenant pour le modèle une signification précise qui a un sens dans cet environnement. Enfin, une autre expérience intéressante est celle de la comparaison de différentes méthodes d'ancrage. La méthode GLAM entraînait le modèle en le faisant interagir avec l'environnement et en modifiant ses paramètres pour augmenter les chances de réussir les tâches. Que se passe-t-il si on ne laisse plus l'agent expérimenter mais qu'on lui fournit seulement des trajectoires, des interactions provenant d'experts qui savent parfaitement résoudre toutes les tâches données ? Cette dernière méthode d'ancrage est donc passive et rejoint la méthode de la première phase d'entraînement du modèle, celle de la prédiction de prochains mots. Seulement là, on entraîne le modèle à prédire l'action choisie par l'expert plutôt que des phrases extraites d'internet. Évidemment, cette méthode est plus contraignante puisqu'elle nécessite l'existence d'un expert parfait. Les résultats montrent que l'ancrage passif est moins performant que l'ancrage actif. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que le modèle n'apprend pas directement à résoudre des tâches mais plutôt indirectement puisqu'il apprend au travers de ce que fait l'expert. Donc si jamais le modèle dévie un peu d'une trajectoire parfaite, il se retrouve dans une situation jamais rencontrée par l'expert. Et donc, le modèle ne sait pas comment s'adapter. On en revient au fait que l'apprentissage actif est plus riche qu'un apprentissage passif. Le processus d'ancrage au sein d'un modèle de langage géant est ainsi relativement bien compris sur des environnements simples et contrôlés. De futurs travaux pourront notamment étudier des ancrages plus complexes au travers d'environnements plus élaborés. Le problème de l'ancrage est très large, étudié depuis plusieurs dizaines d'années dans différents domaines comme les sciences cognitives et il comporte plusieurs dimensions. L'ancrage étudié ici est un ancrage fonctionnel qui implique une interaction avec un environnement. Déployer un modèle de langage en tant qu'agent dans un environnement nécessite ainsi des connaissances précises sur cet environnement ainsi qu'un ancrage de ces connaissances vis-à-vis des concepts réels de l'environnement. Actuellement, la construction d'agent s'accompagne également d'outils spéciaux et de méthodes de prompting élaborées. Parmi les outils, on retrouve le plus souvent une mémoire externe dans laquelle l'agent peut écrire et stocker des informations pour plus tard. Les méthodes de prompting visent-elles à faire résonner le modèle de langage avant de décider quelle action choisir. Des vidéos sur l'utilisation d'outils ainsi que sur les méthodes de prompting avancées sont également disponibles. L'utilisation des modèles de langage géants en tant qu'agent constitue un champ de recherche très actif. Actuellement, les agents sont principalement étudiés dans des environnements bien maîtrisés comme le jeu Minecraft avec l'agent Voyager. Les outils et méthodes de prompting aident le raisonnement et ainsi la prise de décision et permettent ainsi à des modèles comme GPT-4 de progresser notablement dans le jeu sans ancrage. Il existe également des agents pour lesquels la notion d'environnement est moins bien définie. Ce sont les agents capables de manipuler du code afin de réaliser une tâche complexe donnée. Par exemple, étant donné un dépôt GitHub et un ticket de dépôt, c'est-à-dire un problème, un bug à fixer, l'agent peut en théorie analyser le code, comprendre d'où vient l'erreur et résoudre le code. Pour cela, il a à sa disposition des outils comme une mémoire, la recherche Internet pour connaître les spécifications du langage de programmation et un interpréteur pour exécuter le code qu'il souhaite. Pour conclure, nous avons étudié dans cette vidéo le problème de l'ancrage qui intervient après l'entraînement des modèles de langages géants sur des corpus de données d'Internet. Bien que cet entraînement passif procure au modèle des connaissances sur notre monde, celle-ci reste livresque et ne résulte pas d'une interaction ni d'une confrontation avec les concepts réels. C'est cette mise à niveau des connaissances, du statut livresque au statut pratique, qu'on appelle l'ancrage. Celui-ci reste encore à l'étude. Il semble que cet ancrage soit nécessaire pour mettre en place des modèles de langage en tant qu'acteurs dans un environnement ou, entre mon dit, en tant qu'agent. Les agents, eux aussi encore à l'étude, sont applicables à divers domaines comme la robotique, les jeux vidéo ou la programmation informatique. Dans tous les cas, ils peuvent subir un ancrage de leur connaissance avec l'environnement et nécessitent des techniques de prompting afin de prendre des décisions. Sous-titrage ST' 501